Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler de la suite pour Belal Mouhamad. Est-ce que pour lui la suite ça va être Shavkat, Akmonov, Ekié Nomad ou Ousmane de Nigerian Nightmare ? Ousmane, Kamaru bien évidemment. N'hésitez pas comme d'hab à me dire ce que vous en pensez. On va aussi parler de l'embrouille entre Dana White et Mokaev. Est-ce que pour vous c'est entre guillemets justifié le fait que Dana White un peu humilie Mokaev en conférence de presse et lui disent que le PFL sera content d'avoir un invaincu ? Donc voilà, on va en parler de tout ça. Est-ce que ça montre entre guillemets une nouvelle stratégie de la part de l'UFC ? Est-ce qu'ils veulent des gens plus spectaculaires etc. ? Comme d'hab, likez, commentez, abonnez-vous. Tout pour le chat comme du mois. Ça fait toujours plaisir les gars, là je suis un petit subprime. Allez c'est parti. Donc la suite pour Belal, moi je vous le dis, cash, il y a de très très fortes chances qu'on voit Belal Mouhamad à l'UFC Abu Dhabi. Sûrement en main event face à Shavkat Rakmonov et qu'on a en main event un Islam Mahashev Armand Saroukian. Ça va être une grosse carte, je vais essayer d'y être. Là déjà ce week-end je vais à l'UFC Abu Dhabi, le Fight Night d'Abu Dhabi avec Umar Norma Gomedov et Corey Sandagen. Je vais essayer de vous faire un petit vlog les gars. Donc n'hésitez pas à me follow. Peut-être que je ferai des petits lives, des petits vlogs. Ça se vlog, je vais essayer. Petit live je vais essayer aussi. Peut-être que je ferai un petit live TikTok les gars pour avoir la carte. Fight Night d'Abu Dhabi c'était quoi à peu près les prix des places ? 200 euros pour avoir des places vraiment correctes, correctes franchement. Voilà, t'en penses quoi des critiques sur Belal ? Que son style soit pas spectaculaire, ça c'est sûr, on peut pas le nier. Que le style de Belal soit pas spectaculaire. Mais heureusement, je le dis, heureusement qu'il a pas écouté les gens et qu'il a changé son style les gars. C'est sûr que c'est pas le combattant que t'as envie de voir. Mais en attendant, il est champion de l'UFC. Voilà, t'as des mecs qui sont spectaculaires. Comme des Justin Gaethje, des Michael Chandler. Mais ils sont pas champions de l'UFC malheureusement. C'est aussi ça, faut faire un choix. Peut-être qu'ils gagnent plus d'argent. Mais je pense que quand tu veux accomplir tes rêves, là maintenant il se dit, je suis le meilleur combattant de la planète en 77. Et honnêtement, à part Shavkat, je vois personne ne le battre actuellement. Honnêtement, actuellement là, au 29 juillet 2024, je vois personne ne le battre à part Shavkat. Et Shavkat, je pense que ça va être un combat difficile pour Shavkat. Je vois Belal légèrement favori parce qu'il a l'aura du champion. Souvent quand tu deviens champion, les combats d'après, t'as quand même cette aura et cette confiance. Shavkat ne va rien faire. On sait pas les gars. En vrai, ça sert à rien de faire des pronostics maintenant. On n'en a aucune idée en vrai. On n'en a aucune idée. Si Shavkat va rien faire, s'il faut Belal va galérer, on sait pas. Après, moi je mets toujours en général le champion favori. Quel style de fighter pour contrer Belal. Ça, c'est une bonne question, Manafa, mon insider préféré. Très très belle question. Je vais vous la poser à vous les gars sur TikTok, sur Twitch, YouTube. Pour vous, quel style en welterweight serait dangereux pour Belal, pour battre Belal, pour contrer Belal ? Parce qu'on avait, je pense, un très bon lutteur, ça peut être compliqué parce que Belal a une très bonne anti-lutte. Et un très bon striker, on a eu Leon Edwards. C'est ça la problématique. Shavkat, je le trouve un peu trop limité pour Belal. Kamar Ousmane ? Kamar Ousmane, ouais, pourquoi pas en vrai. Parce qu'il a une énorme allonge, Kamar Ousmane, des bons jabs. Mais bon, le truc c'est que, en fait pour moi il faut, face à Belal, si tu ne mets pas la pression, c'est compliqué je trouve. Et je trouve qu'il a, moi j'en avais parlé, après c'est l'explication simplifiée du combat. Quand tu mets la pression, 90% du temps tu gagnes le combat. Parce que c'est toi qui choisis où le combat va se dérouler. C'est toi qui choisis, qui est en action. Tandis que l'adversaire est souvent en réaction. Mais peut-être un style vraiment unidimensionnel, ça peut être chaud. Je suis d'accord. Kamzat, s'il t'est resté en 77, peut-être. Ouais, peut-être Kamzat, ouais. Salam alaikum Nabil, tu penses quoi du jeune Idrik ? C'est, comme je le dis toujours les gars, il faut que vous soyez, que ça vous fasse du bien, entre guillemets, que ça fonctionne bien chez vous. Et bon, Kamzat, en vrai, Sean Brady l'a battu. Jack Delama d'Alena, je le vois un peu trop limité. Kamar Ousmane, le problème c'est Kamar Ousmane, il n'est plus à son prime. Je pense que ses genoux, ils lui font défaut. Je pense qu'il est blessé et c'est pour ça qu'il ne combat pas actuellement. Je crois qu'il avait dit dans son podcast qu'il ne combatait pas à cause de ça. Il reste que Shafqat les gars. Parce que Colby Covington, je ne le vois pas gagner Belal actuellement. Donc voilà. Salam Nabil, il faut forcément cut les glucides pour sécher. Pas du tout les gars. Pas du tout. En fait, il faut toujours se dire, entre guillemets, vous pouvez manger n'importe quoi de bon, je parle. Je ne parle pas de pizza ou de trucs transformés, burger, tout ça. Mais c'est toujours pareil. En fait, il faut que vous disiez, les glucides, c'est votre carburant. Si vous voulez une composition corporelle intéressante, c'est-à-dire si vous allez à la salle de sport et que vous ne mangez pas de glucides, vous n'allez pas pouvoir mettre d'intensité à la salle. Donc c'est un peu comme si tu sais que tu vas faire une course et dans ta Formule 1, tu ne lui mets que la moitié de l'essence. Ça va être compliqué. Donc il faut que tu manges des glucides. C'est juste qu'il faut que tu te dises, que tu te dises au niveau des glucides, il ne faut pas en abuser. Les jours où tu ne t'entraînes pas, peut-être que tu en auras besoin beaucoup moins. Tu auras peut-être plus besoin de lipides, entre guillemets. Shafqat, tu en penses quoi ? Très fort les gars. Shafqat, très fort, très complet. Mais peut-être à voir parce que comme je l'ai dit, il n'a pas encore battu de tueur à gage. Merci Cypher Paul pour le follow. Bienvenue. N'hésite pas à mettre les notifications. Lâchez ton petit sub. Subprime, c'est à Amazon. C'est gratuit. Wafik frérot. Léon arrive à retourner la situation contre Bella Lossol. Certains mois, crois-moi que le moindre erreur, Hamza, tu ne vas pas la laisser passer. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais il ne faut pas oublier les gars que le combat a duré 25 minutes. C'est fatigant les gars, 25 minutes. Au moins, quand il était en 77, il n'y a que Ousmane qui pouvait l'embêter. Je pense qu'actuellement, il serait de champ. Ouais, mais ça, c'est une excuse. Malheureusement, c'est qu'il ne fait plus le poids en 77. C'est potentiellement... C'est comme si tu peux dire ouais, je ne sais pas, Nasourdine en 77, il serait trop fort. Ouais, mais il faut qu'il fasse le poids déjà. C'est ça le truc. Malheureusement, je n'ai pas l'impression qu'il fera un jour une autre fois 67 kilos. Hamza, c'est pas en gros 84. Il est à quoi ? 95 kilos à peu près quand il est vraiment lourd. Il ne monte pas à 100 kilos par exemple. Ce n'est pas en gros 84. Désolé les gars, j'ai trop soif. Enfin, voilà. Moi, je vois Shavkat qui peut... Attention, qui peut battre... Vous me direz ce que vous en pensez les gars en commentaire. Je vais vous traver. Est-ce que Shavkat peut battre Belal ? Moi, je dirais que oui. Mais est-ce qu'il est favori ? Non. Je mettrais Belal peut-être à 60-40. Pour Shavkat, 40-60. Surtout que Belal, qui combat à Abu Dhabi, sera à la maison. Puisque le cutting, ça t'affaiblit beaucoup. Je pense qu'il ne fait que choper des maladies. C'est possible que les cuttings répétés, les cuttings hard, l'ont affaibli, ont un peu bousillé son système immunitaire. Nabil, toi, tu penses que tu arriveras à faire descendre Hamzat en 77 ? Si tu laisses le temps, oui. Si tu laisses le temps, oui. Tu vois, tu me dis là, on combat dans 2 mois ou 3 mois pour faire 77 kilos. Je ne sais pas. C'est possible toujours, mais ça va être dur. Par contre, tu me laisses 6 mois. Tu sais que dans 6 mois, on va... Là, tu me dis octobre à Abu Dhabi. Ça fait combien octobre à Abu Dhabi ? Ça fait 3 mois. 3 mois, je peux descendre en 77. 77, ouais, facile. Enfin, facile. Vous m'avez compris. Shafkat, Hamzat, est-ce que lui, il a envie ? C'est ça, le truc. Shafkat peut le battre sur quel aspect en vrai ? Je pense, en fait, c'est parce qu'il vit qu'il a un style bizarre, Shafkat. On a le Lazy Prince sur TikTok. Je pense que vu qu'il a un style Kama, c'est bizarre. Shafkat, je pense qu'il dérange pas mal. Tu vois, Belal, c'est un peu le même style. Il a un style un peu bizarre et c'est ce qui fait qu'il dérange. Et comme je le dis souvent, les styles font les fights. T'as beau être meilleur que ton adversaire si son style, c'est ton anti-style, tu vas potentiellement perdre, en fait. Belal, il avait le jet lag des USA. Ça, ça l'a aidé. Léon vit en Angleterre. Ça a forcément joué. C'est possible que ça a joué, mais c'est pas une excuse parce qu'il savait depuis longtemps qu'il allait combattre tard et c'était à lui de s'adapter. Il pouvait toujours s'entraîner tard la nuit ou aller s'entraîner et faire son camp aux Etats-Unis. C'est ça aussi le truc. Pas une excuse pour moi parce qu'il ne faut pas oublier que lui, il s'est tapé. Bon, c'est Chicago, ce n'est pas la côte ouest, mais il s'est tapé aussi le voyage, les gars. Il a eu quoi ? Peut-être 7 heures, 8 heures d'avion, les gars. On oublie vite ça. Tu as 7-8 heures d'avion, donc tu perds une journée, tu as la fatigue, tu as le décalage horaire, même s'il n'est pas énorme de fou. Mais voilà, ce n'est pas anodin, les gars. Surtout qu'en plus, il a combattu chez lui, Leon Edwards. Il a combattu à la maison. Il n'a pas combattu aux Etats-Unis, il a combattu en Angleterre, il avait ses fans derrière. Belal, il s'est fait huer quasiment tout le temps. En vrai, l'histoire est belle pour Belal avec tout ce qui se passe en Palestine, tout ça. Je pense que ça... Bien évidemment, ça ne va pas arrêter le conflit, ce n'est pas ça qui va faire arrêter les massacres, tout ça. Mais voilà. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça reste un move débile de Dana Blanc, cet horaire-là. Je suis d'accord. Moi, je trouve que c'est très débile, mais c'est du business, les gars. En fait, moi, ce qui m'énerve, en plus, pour ceux qui ont écouté sa conférence de presse à Dana White, à un moment, il lui repose la question vis-à-vis de ça et il lui dit que les prochains peu pervers en Angleterre, ce sera la même et puis c'est tout. Il n'a même pas essayé de dire « Bon, on va essayer de trouver des solutions. » Non. Parce qu'en fait, il sait très bien que les Américains payent le pay-per-view. Alors, il faudra avoir le nombre de pay-per-view qui a été vendu, sachant que c'est des Anglais et pas des Américains qui ont combattu. Il y aura peut-être un peu moins que d'habitude. Mais voilà, c'est aussi pour attirer le public européen. Belal, Mohamed, Vestrickland, je veux voir ça. Ouais. Ouais. Je ne comprends pas Strickland, ce qu'il a contre Belal. Vraiment bizarre, ce mec. Vraiment bizarre. J'aurais bien aimé avoir une revanche sur Strickland à Paris. Mais bon, il prend Alain, ça va être un beau combat quand même. Je ne l'aime juste pas les gens de l'Est. Après, Strickland, Belal, Mohamed, ce n'est pas un mec de l'Est. N'oubliez pas. Ah oui, mais Dana White, les gars, il faut savoir que les fighters, il n'en a rien à faire. Il faut s'imaginer, c'est le chef d'entreprise qui n'en a rien à faire de ses employés, Dana White. N'oubliez pas que le but d'une entreprise, le principal but d'une entreprise, c'est de faire un maximum d'argent et de faire de plus en plus d'argent. Mais pour toi, Abu Dhabi, c'est aux heures européennes. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Après, je pense aussi, les gars, Abu Dhabi, par exemple, ils payent l'UFC pour venir. Riyad, ils payent l'UFC pour venir. Je ne pense pas que Manchester, ils ont payé l'UFC pour venir. Vous voyez ce que je veux dire ? T'imagines, tu as une ville qui te paye, ils te donnent, je ne sais pas, deux, trois, Riyad, je crois que c'était 20 millions. Ils ont payé l'UFC pour venir. Ils ne vont pas en plus faire des heures à deux merdes. Dans la gym, il y a des gens de l'Est qui sont potes avec Strikland. C'est bizarre quand même. qui me disent ce qui ne fait même pas un peu semblant de les respecter. Ah non, 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 non. Après, c'est aussi, je l'ai dit souvent, pour moi, c'est aux fighters de créer des syndicats et le problème de ce sport, c'est que c'est chacun pour soi. Ceux qui sont champions dans le top 5 qui gagnent beaucoup d'argent, ils n'en ont rien à foutre de ce en dessous parce que ce n'est pas un jeu d'équipe, c'est un sport collectif, les gars. C'est un sport collectif. C'est ça la problématique. C'est que tant que les athlètes, ils ne se réuniront pas, ils ne feront pas des syndicats être beaucoup plus puissants quand il faut discuter de toutes les problématiques des combattants avec l'UFC, l'UFC, ils ne vont pas se casser la tête. C'est logique. On en a parlé plusieurs fois quand il y a eu l'histoire avec Francis Ngannou, comment il s'appelle, Kamar Ousmane et Adesenae, ils ne sont pas mentés au créneau pour l'aider. Salam, tu as vu, Makhachev et Blissou Poignet ne pourra peut-être pas combattre Armane. Ah ouais ? Tu as vu ça où ? Ngannou a bien montré tous les combattants et on les sait tomber. Exactement, Manafa. Salut, Québécois. Tu es en retard aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé, Québécois ? Ça bosse ou quoi ? Wa-li-koum-salam, Yous. Ça va ? En forme, les gars ? Attendez, je bois un peu, là. Une petite courte au coût. Mettre au boulot d'eau d'eau. Ah, ça fait du bien, les gars, boire de l'eau. Buvez de l'eau, les gars, pense à moi. Alhamdoulilah, ça va. Ça va, ça va. Alikoum-salam, Alex. Dana Blanc a dit qu'il n'augmentera plus les bonus alors qu'il fait faire du Blanc, ça, c'est sa tête. C'est vraiment la merde qu'il pense être Dana White. C'est une dinguerie, en vrai. Tu vois, pour moi, là, le move, le move smart, ça aurait été de donner à tous les combattants, leur donner 50 000 euros de prime, à tous les combattants, pour avoir, peut-être pas Mokaev, parce que j'avoue qu'il a abusé, mais à tous les combattants, pour la performance qu'ils ont fait. Certes, ils n'ont pas fait de combattre fou, mais attends, tu combats à 3-4 heures du matin, mec, au bout d'un moment. Ce n'est pas simple de faire ça, car quand tu auras même des Brésiliens qui vont combattre pour 2K, pour toutes les conditions. Oui, mais tu auras peut-être des combattants de moins bon calibre, parce que pour être bon, un moment à l'UFC, il faut du temps. Pourquoi il a abusé Mokaev ? Je n'ai pas suivi. Il y a eu le fait qu'il s'est tapé avec Manel Cap. Il a tapé Manel Cap parce qu'il parait avec son équipe. Il lui a dit, oui, viens, on prend une photo. C'est les dires de Manel Cap, donc à prendre avec des pincettes et au final, ils l'ont tapé. Le fait que pendant le combat, il lui a tiré le short sur une phase de lutte, il a foutu à poil. Il lui a montré ses fesses. Enfin, il a montré ses fesses à Mondeovision, le fait qu'il ait fait un iPock. Après, le déliris, il se casse l'orteil, il l'attaque, ça ne me dérange pas. Et bonus d'Anna, on dirait qu'il s'en argent perso, je te jure. Dana Blanc, le monsieur crap qu'il pense être. Ah oui, c'est un crevard, Dana White. C'est un crevard. Après, les gars, il ne faut pas oublier que c'est les combattants aussi qui, comme je l'ai dit, le top 5, il y a les champions, il devrait parler, mais il préfère, vu qu'ils sont bien payés et qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Regardez Belal, depuis son combat hier, je crois, il a pris 300, 400 000 followers. Je pense qu'il y a beaucoup de sponsors qui vont le contacter. Ça va devenir une nouvelle personne. Pour rien qu'elle est devenue champion, les gars. Je crois qu'il est passé de 1 million à 4 millions de followers. Les gars, c'est énorme. Le pire, c'est qu'il a donné 100 cas de ce qu'il mérite. Ce n'est pas comme s'il allait donner à tous les combattants. Ouais, voilà, exactement. Il a faim. Ah. Ils ont des contrats. Enfin, voilà. Moi, je ne suis pas trop fan de la... En fait, je ne suis plus... Je ne suis pas fan... En fait, le fait qu'il ne reprenne pas Mokaev en contrat, ça, c'est... Ok, à la limite. Mais le fait qu'il l'humilie en conférence de presse, je ne suis pas trop fan, honnêtement. Ça montre, en fait, que ton... Entre guillemets, le boss, il ne respecte même pas les combattants, je trouve. Et ça, c'est très grave. Ah oui, moi, je ne comprends pas. Je suis d'accord avec toi, Yus. Quand tu vois... Comment il s'appelle ? Après, c'est extra-sportif. Mais quand tu vois ce que fait John Jones, Masvidal et Covington, quand tu vois des mecs comme Paulo Costa, quand tu vois des mecs comme... Rabi Magrégor. Après, ce n'est pas comparable parce que les mecs, c'est des stars. C'est des stars. Covington, tu peux dire ce que tu veux. Il est américain. Masvidal, il est aimé. Rabi Bukonor, pareil. Costa, il y a une grosse hype entre guillemets dessus parce qu'il fait vendre les combats. Après, je ne sais pas si son dernier combat, ça l'a aidé ou pas du tout. Je n'ai pas l'impression. Mais voilà quoi. Moi, je préfère un mec qui fait les combats, qui fait des dingueries des fois qu'un mec qui pull out les combats et qui fait rater les combats. Costa, le nombre de pesés ratés, c'est une dinguerie. Alors que le mec, il n'est même pas top 5 à l'UFC et il a battu qui sait que c'est qui dans son tableau de chasse. Costa, c'est qui ? Il n'a jamais battu de top 5. Enfin bref, voilà. Si les fighters qui m'ont dit une augmentation des bonus en live conférence de presse, c'est marrant, mais désolé. Ah ouais, ça fait de la peine en vrai. Si les fighters qui m'ont dit il a voulu faire un exemple à destination de notre combattant, on leur fait comprendre qu'ils n'ont rien à dire dans le chef en résumé. Oui, exactement. Ben ouais, voilà, comme dit Lizzy Prince et qui est Malik. C'est vrai que Manel Kav, il a raté énormément de pesée et ce n'est pas le combattant spectaculaire non plus. Désolé, Manafa, il faut que je le dise. Mais moi, ce qu'il a pris Mokaev, il ne mérite pas en vrai. Moi, je le dis cash. Certes, il a fait des trucs que je ne suis pas fan personnellement, mais globalement, en flyweight, c'est un des meilleurs combattants. C'est un des meilleurs combattants en flyweight parce que derrière, il y a qui ? Il y a Pantoja, Pantoja ou Pantoja, je crois qu'on dit Pantoja. Il y a Tatsuro Taira et Mokaev pour moi. Après, les autres, il n'y a pas de flyweight qui sont en train de monter. C'est sûr, pour la blessure d'Islam, c'est possible que ce soit mort pour Abu Dhabi. Ouais, à cause de Kaikara, mais je crois qu'il a fait quand même il a raté quand même des pesées aussi. Manel Cap n'est pas qu'une ou deux. Je crois qu'il en avait raté quatre, je crois, non ? Ouais, Roméo, Yoel Roméo, Romero, Romero, pourquoi je dis Yoel Roméo ? Merci à Délicieux pour ton follow. Bienvenue, mais n'hésite pas à mettre une notification, achète un petit subprime, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas les gars à liker sur YouTube, on donne la force. Sympa la force. Bon les gars, vous avez vu, il y a eu les petits trucs hier. Tu as demandé qui l'a battu, Costa. c'est possible de connaître sa VMA si on connaît son temps sur 10 km. Il faut que je fasse un calcul. mais je vais faire une vidéo, les gars, n'hésitez pas à me follow sur les réseaux, Twitter, Insta et TikTok. je vais cette semaine sortir une vidéo sur le test VMA que j'ai sorti déjà et il y a une séance pour développer sa VMA. je ne sais pas si c'est de la haine pure et dure envers Mokaev parce que c'est Mokaev ou c'est parce qu'il a fait des dingueries, les gars. il ne faut pas moi les gars Mokaev je n'ai rien contre lui je pense que ce qu'il a fait dans la way ce n'est pas bien. Moi je trouve que ce n'est pas bien parce que Mokaev les gars il a fait des combats où il s'est tué le combat où il se prend je crois la clé de genou et il ne tape pas il se blesse au genou il continue et il étrangle le mec c'est une dinguerie les gars c'est une dinguerie de faire ça. Là ce n'est pas du racisme je pense c'est juste qu'en fait je pense qu'il a une dent contre Mokaev potentiellement je ne dis pas je dis Selem encore merci d'avoir hété ma recherche d'alternance il y a quelques mois avec plaisir frérot j'espère que tu as trouvé en tout cas moi j'ai galéré pour trouver des alternances je sais ce que c'est les gars moi j'ai fait des centaines de salles de sport c'est tellement dur les gars ça ne me manque pas non je ne pense pas que ce soit un fanboy de KP est-ce qu'ils ont juste juste dit lutte pas ce combat ouais mais les gars tu ne peux pas tu ne peux pas dire à un mec ouais lutte pas pendant le combat on fait du MMA au bout d'un moment tu ne peux pas dire en combattant ouais je te plaît lutte pas pendant le combat ouais c'est bon mec on est où là non tu ne peux pas dégager un mec juste pour le short frérot t'abuses et si tu as des infos sur l'UFCPI je veux bien les gars des preuves mais il y a eu différentes je crois qu'il y a une l'embrouille il y a Asou Alma Bayev le kazakh qui est en train de monter chez les flyweight moi je dois chercher dans le marketing c'est trop dur de trouver une alternance force à toi on est ensemble force à toi il ne faut pas lâcher les gars et Inch'Allah frérot tu trouveras j'espère il ne faut pas lâcher les gars il ne faut pas lâcher l'affaire il faut persévérer et vous allez trouver pas de coup de point pendant le combat frérot j'ai une question tu as peut-être un avis sur le monde professionnel sportif vas-y dis-moi délicieux non mais on compare Habib il ne faut pas comparer Habib et Mokaev je suis d'accord mais honnêtement je trouve c'est dommage à la limite tu ne veux plus de Mokaev mais tu n'as pas besoin de le dire comme ça en conférence de presse c'est en mode ouais vas-y c'est bon on n'a plus besoin de lui qu'il aille au PFL merci à Sinimo pour le follow bienvenue n'hésite pas à lâcher les notifications tu se prennes ça fait toujours plaisir avant d'être champion ouais mais c'est différent Habib il y avait une grosse 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 hype ouais je trouve c'est la façon dont il a été fait c'est un peu en mode ouais je le dégage on n'en a rien à faire tu peux dire oui franchement ce qu'il a fait ça ne m'a pas plu tu peux dire le truc du short ça ne m'a pas plu etc mais tu peux dire pour la suite du contrat on verra on va en discuter je trouve en fait de ne pas lui laisser la chance de s'expliquer de négocier avec son équipe que les matchmakers ne plaisent pas mais frère la catégorie des flyweight il n'y a personne c'est pas comme si on était chez les bantams ou les lightweight etc en vrai en fait ça serait que bénéfique pour le MMA si le PFL concurrenciait un peu plus sur le FC ça c'est sûr ouais mais je pense qu'il veut pas je pense ouais voilà comme dit Malik tu vois il a lancé une petite pique au PFL et à Mokaev en même temps en mode ouais va dans l'organisation seconde zone tu seras mieux payé voilà ils auront un combattant vaincu en mode et en même temps ils jettent Mokaev je trouve ça se fait pas c'est comme si en fait ton patron à la limite t'as fait une bourde et ton patron devant tous tes employés devant tous tes employés et dont toi et ta famille il te dit ouais vas-y bon lui là ben vas-y il va aller chez chez l'entreprise en face là parce que c'est bon on a plus besoin de lui entre guillemets je trouve que c'est ultra humiliant en fait ouais mais en fait Dana White il fait un peu trop le boss je pense qu'il faut le calmer un peu il faut le calmer un peu Dana White il faut un peu faire comme il avait fait Rabib qu'elle avait pris je sais plus c'était Artem Lobov que ça s'appelle les gars comme ça qu'elle avait attrapé le crâne et qu'il lui avait dit let's wrestle là je rigole j'étais à l'UFC 304 et l'ambiance de Paris il est froide c'est normal on a un public deux fois en France en gros tu connais on fait des études pour faire plaisir au daron et tout mais j'ai 27 pistes j'ai ma passion c'est le sport j'ai envie de me reconvertir j'arrête le taf de bureau en outre je réfléchis à une voix pro dans le sport t'as des avis coach ça me chauffe pas trop après je suis chaud de tester alors moi aussi j'étais dans les métiers de bureau les gars j'ai fait une fac de droit je bossais dans le juridique et tout et j'ai fait ma reconversion faudrait qu'un jour je fasse une vraie vidéo là dessus mais j'ai fait ma reconversion je suis devenu coach sportif parce que je me voyais pas être sur un PC à faire des saisies toute la journée moi ce que je fais je kiffe là coacher des gens pratiquer du sport analyser apprendre des choses transmettre c'est vraiment trop inspirant tous les jours j'apprends des choses sur la physiologie la nutrition la programmation tout ça c'est tellement intéressant mais moi je te dis toujours un truc ce qui est important dans la vie c'est de faire ce qu'on aime l'argent c'est important parce que ça te permet de vivre de payer tes factures t'en auras besoin mais imagine toi te lever tous les matins et te dire ouais mon taf j'aime pas ouais j'ai pas envie mec imagine chez toi ça va pas imagine chez toi t'as des problèmes de santé et en plus le taf où tu passes 8h par jour 5 fois par semaine mais ça va pas t'imagines pour moi le plus important c'est de faire un truc qu'on aime comme c'est la mort sujet mon avis sur Shaf 4 Shaf 4 Rak Monov très très fort les gars très très fort Bourbier mais je vois Bella légèrement favori comme j'ai dit 60-40 ouais pour moi la fin sous-entendue avec le combattant vaincu en mode ils prennent pas de risque pensez Mokaev va tenter de revenir à l'FC plus tard ou il va oublier à votre avis moi je suis pas à la place de Mokaev mais tu m'humilies comme ça ça me donne même pas envie de combattre chez toi en vrai mais bon après l'argent appelle l'argent s'il faut l'UFC vont lui proposer un beau contrat ça va renégocier mais bon s'il faut le PFL il va arriver ils vont lui dire bon Mokaev on te donne 500 000 par combat tu viens combattre chez nous bah quand on s'est foutu de ta gueule on t'a un peu entre guillemets humilié en mode de vision moi je gérerai au PFL les gars je touche bien et tout alhamdoulilah mais je me vois mieux mets de côté et fais ton projet test des trucs fais des stages et peut-être t'as des trucs qui vont te plaire quel âge t'as fait ta reconversion la bulle c'est une bonne question je sais même pas 20 22 22 je crois Spinal a dit que le combat si tard l'a beaucoup fatigué pas chaud pour avoir un UFC numéroté en France trop de contraintes des combats fighters fatigués ouais mais UFC numéroté dirait que en France ça veut dire qu'on aurait des champions français là je parle en mode t'es Mokaev tu tentes de revenir ou tu calcules plus pour le manque de respect c'est une bonne question les gars répondez en commentaire sur Youtube Twitch et tout même TikTok dites moi ce que vous en pensez vous êtes à la place de Mokaev on vous humilie en Mondovision votre big boss vous humilie à Mondovision est-ce que vous avez envie de rester à l'UFC ou de partir au PFL je pense que le PFL peut payer autant Mokaev alors qu'il n'a pas le choix il n'est pas le choix de l'UFC je vais vous dire un truc les gars j'en ai déjà parlé c'est pour ça qu'il faut follow le compte et suivre mes lives et mes vidéos Toporia après bon c'est pas comparable en soi mais Toporia après avoir gagné Volkanovski le PFL lui a proposé 4 millions par combat pour venir c'est ce que c'est 4 millions les gars il a refusé parce que je pense qu'avec le million qu'il va prendre sur les combats peut-être les PPRU et surtout le sponsoring il va gagner autant l'honneur à avoir l'argent je suis Mokaev je me casse au PFL on va voir s'il y a des news qui vont expliquer l'histoire à l'UFCPI quand t'as raison Dana il faut le choper il fait n'importe quoi moi en fait je déteste le manque de respect surtout en fait parce que c'est un mec qui est invaincu et qui va au charbon dans les combats oui certes c'est pas le striker qui met des chaos tout le temps etc mais le combat où je vous le dis il se fait péter le genou il se prend sa clé de genou et qui continue il étrangle le mec derrière les gars je crois qu'on oublie trop la perf en fait on oublie trop la perf on oublie pas que c'est un champion IMAF Mokaev il a fait les IMAF il avait les champions ouais c'est du MMA c'est pas de l'anglaise les gars si vous voulez voir du striking vous allez voir le glory vous allez voir le one championship garder de l'anglaise mais sinon c'est du MMA merci shopbench n'hésite pas à follow le compte le one FC par contre des fois ça paye mal où il y a des gros délais de paiement au PFL aussi des fois double champion IMAF ma pile ah ben voilà double champion je savais même pas alaikum salam frérot quand tu vois comment ils étaient avant Nganou c'est pas avec Mokaev qu'il va être gentil c'est vrai alors qu'Nganou c'était vraiment un mec gentil en plus je pense qu'il se laissait pas faire c'est tout désolé les gars je vois comme un animal bon les gars je pense qu'on a fait le tour si vous avez des questions c'est le moment parce que je vais faire un petit stream après j'ai des trucs à faire et je vais pas à la piscine Manafa pas aujourd'hui les gars pas de piscine aujourd'hui les gars Mokaev au PFL y'a qui dans sa caté du coup y'a les flyweight les gars au PFL est-ce que quelqu'un peut me confirmer c'est vrai que Mokaev pour moi il était en combat du titre là il pourrait faire encore un combat gagné et être au titre Mokaev signe un beau contrat au PFL et affichera la différence de rémunération avec l'UFC il va se fanger Dana White ouais mais Dana White il va encore plus le clasher je pense bienvenue super chaud pour la vidéo reconversion je sais pas comment je vais m'organiser pour la faire je verrai je verrai si je fais un petit format ou gros format moi je pense c'est extra sportif juste Dana veut pas faire de polémique c'est possible y'a pas de flyweight au PFL ouais c'est bien ce que je pensais je crois qu'il y a pas de flyweight au PFL les gars y'a pas de catégorie flyweight les gars les flyweight y'a très peu d'orgas qui font des combats de flyweight et en tout cas y'en a rarement des combats de flyweight moi je me souviens Ares ils en ont fait quelques-uns mais après ils en ont pas fait tant que ça KJ Warior je sais même pas s'il y a des flyweight je sais qu'à l'hexagone des fois ils en mettent pareil au MGP mais voilà quoi ouais il est pas énorme pour un flyweight il est très fin vu qu'il y a pas de tournoi flyweight ouais il va devoir je sais pas au Bellator je sais même pas s'il y a des flyweight je suis sûr Mokaev il vend plus de tickets que Pantoja en fait faut surtout se dire les gars bon là je vais parler business Mokaev c'est il est très apprécié des muslims entre guillemets des pays muslims genre à Abu Dhabi ils auraient pu le caler sur Abu Dhabi sur Iyad ils auraient pu le caler tu vois sur les cartes en Angleterre ça ramène du monde en fait imaginons Mokaev il monte potentiellement il peut avoir la ceinture ils auraient pu le caler sur des cartes à Abu Dhabi à Iyad en Angleterre des trucs comme ça donc je dirais pas qu'il vend autant que Pantoja parce que je sais pas si Pantoja il en vend beaucoup ou pas je pense pas moi pour moi Tatsuro Tahira s'il devient champion c'est que la KT elle est pas ouf et surtout que je le vois pas rester champion longtemps Tatsuro je le vois pas très fort ouais y'a pas de gens qui sont d'accord avec Manafa globalement avant ce qu'ils vendaient c'était quand il y avait comment il s'appelle et je sais même pas s'ils vendaient énormément en soi Henri Cerudo et Dimitrius Johnson mais sinon les flyweight ça vend pas les gars ça vend pas Nabil tu suis un peu le one pas trop les gars pas trop sinon j'ai plus de vie si je commence à suivre le one les gars je check des fois les highlights ou les résultats mais je regarde pas ça m'est arrivé très très rarement de regarder le one je regarde par exemple quand il y a Dimitrius Johnson qui combat ou les frères Rotolo mais sinon je regarde pas trop les gars bon les gars on va s'arrêter là n'hésitez pas comme d'hab si vous voulez un programme ou un suivi personnalisé c'est en DM ouais il y a même pas comme dit Lazy Prince il y a même pas de ceinture en flyweight au Bellator donc c'est compliqué les gars ça veut dire s'il part de l'UFC il va devoir monter de catégorie en Bantam les gars bon Bantam je pense qu'au PFL ou au Bellator il peut faire quelque chose mais Bantam c'est comme une catégorie au dessus il est pas les gros pour un flyweight quand tu vois des mecs en Bantam comme des Sterling bon Sterling il est plus là Chenomale Merab Ousmane Oumar Norma Gomedov les mecs ils sont solides même Khorisand Hagen il est fin mais c'est très très fort Pachimix Pachimix ah oui oui très très fort Pachimix les gars il combat en plus je crois sur la carte de Baissengour Pachimix c'est fort les gars même si je l'avais vu si je le voyais perdre comme son dernier combat Mukaev Orca il a combien de kilos il faudrait que je demande à un mec que je connais qu'il a coaché il faudrait que je le demande One FC non frère t'abuses toi ça se voit tu l'aimes pas Mukaev One FC abusse pas mec franchement peu de respect les gars peu de respect bon les gars on va s'arrêter là comme d'hab si vous voulez un suivi programme personnalisé parce que si vous avez du mal à perdre du poids parce que vous êtes des gros lards n'hésitez pas à me contacter si vous voulez prendre du muscle pareil si vous voulez remise en forme préparation physique sport combat foot ou un autre sport n'hésitez pas à me contacter en DM sur TikTok Insta Twitter comme d'hab Gourde Oco à patate si vous voulez boire de l'eau pas de l'eau de la Seine les gars ça c'est de l'eau pure l'eau 3 fois filtrée vous avez un code de réduction Oco Nabil 10 sur le code sur le compte pardon le site Oco Europe sur i1sport vous avez 15% de réduction avec le code i1 les gars pour tout votre équipement sportif prenez soin de vous les gars si vous voulez des programmes plus classiques vous avez tout dans ma description YouTube ou dans les liens en bio sur mes réseaux likez commentez donnez moi vos avis les gars je veux vos avis super intéressants on restreint demain midi midi 30 n'hésitez pas aussi à aller follow la chaîne du Lazy Prince MMA il fait beaucoup de stream en ce moment du react du jeu vidéo donc n'hésitez pas à aller follow sa chaîne Twitch les gars donnez de la force on est ensemble les gars prenez soin de vous faites du sport à quand le prochain live à quand le prochain live Malik c'était là je sais pas si c'était là mais à quand le prochain live histoire de voilà quoi et pareil sur TikTok n'hésitez pas à follow le compte les gars ça fait toujours plaisir je mets du contenu sur mes réseaux lancement je bombarde voilà les E-Prince demain il stream les gars à demain les gars prenez soin de vous allez comme les gars prenez soin de vous ciao ciao ciao